La décision européenne de limiter les importations de bananes de l'art a calmé, pour un temps au moins, les inquiétudes des producteurs antillais. Et puis, de toute manière, quand on a la stature d'un e-Vayotte, on a les moyens de s'en sortir. On a même les moyens de négocier avec l'ennemi américain pour faire des affaires ensemble. Nous avons passé un marché, enfin, un accord de principe avec Delmonté, par lequel il serait susceptible de nous fournir des bananes à notre marque, que nous allons commercialiser dans nos réseaux, qu'on va donc leur acheter au prix mondial, dans la mesure où nous aurons des quotas pour importer des bananes, comme ça se dessine dans le cadre de l'organisation commune de marché. Nous allons faire de l'argent, je l'espère, avec de la banane américaine, à chacun son tour, on peut bien... Ça ne vous gêne pas ? Ça ne me gêne pas. J'aurais préféré que la banane latino-américaine n'existe pas, mais elle existe et elle a une place sur l'Europe. Alors, tant qu'à faire, j'aime autant la contrôler plutôt qu'elle me contrôle. C'est la loi du marché. C'est la loi du marché. C'est la loi du plus fort. C'est un peu cynique, quand même, tout ça, non ? Écoutez-moi. Vous croyez vraiment que ce genre de questions ne dépasse pas un peu les purs des métiers ? Vous savez que l'honnêteté est une chose très difficile à cerner, et à tenir et à contraindre dans sa définition idéale. Voilà la réponse.